Pour protéger l'épinière, je dois te rappeler, et c'est très intéressant, que nos médias répercutent comme une fois chaque année. Je rappelle quand même que les broussaillers est non seulement une nécessité mais une obligation pour les propriétaires. Quand on les broussaille, on se protège, on protège les orges, on facilite le travail de protection de la forêt et le travail de protection de ce qu'elles reviennent pour être intérieure notamment des pompiers. Je rappelle quand même qu'il y a des thèmes qui sont prévues pour les contrevenants à l'obligation du débroussaillement. Ces thèmes seront affiquées et nous avons un certain nombre de personnes dans le département qui vont regarder si le débroussaillement est bien l'objet des réalisations de la part des propriétaires comme un point de vue. J'en rappelle également que la forêt dans le département, je vais parler à des connaisseurs, c'est en train de roquer les guerres de la surface du département, en conséquence que c'est tout à fait évident, et que le départ de l'étro-dise ont une origine humaine. C'est donc l'évidence, c'est le niveau concrète, c'est le premier conseillement, et ce sont tous les comportements, je vais dire non-citoyens, qui font que dans ce débat, il fait une raison ou une origine humaine. C'est pour cela que cette année que vous avez passé, le bouddha a été légitère d'une heure interdite, sans dérogation, d'une et deux membres de l'Empie, et j'en rappelle également que dans les forêts, il y a 200 mètres de l'Empie, il y a interdit de porter pour d'allumer les flux. Par conséquent, les consignes de vigilance que nous donnons tout long de l'année, les années, persistent cette année, j'allais dire encore plus, et il est important que chaque heure de toutes ces compétences puissent rappeler du conseil citoyen sur le démonsagement, les comportements à l'égard des Bédoues, pour les Bédoues, d'autres sources de feu, qu'il est important que notamment les élus par exemple, le relais de cette occupation, et puis chacun de la commune, rappeler aux habitants de la commune qu'il y a des comportements à avoir, de prudence, de prudence citoyenne dans la forêt de possibilité dans ce département pendant la longue d'été. Le Président vous rencontre aujourd'hui sur le terrain, au milieu des sapeurs-pompiers, ça vous rappelle votre jeunesse ? Tout à fait, oui. J'ai rajeuni de 20 ans. Le SDIS, c'est un département important pour le Var. C'est 41 millions ? C'est 49. 49 millions ? 49 millions que le département octroie aux sapeurs-pompiers, mais ce qui est normal dans la mesure où bien entendu c'est pour la sécurité des gens et des biens. Est-ce que la saison 2015 s'annonce bien ? Tout est prêt ? Ben écoutez, de ce qu'on a vu, on a l'impression que tout est prêt. Après vous savez les aléas dans la vigne, le vent, il y a d'autres critères qu'ils ne peuvent pas maîtriser et que nous ne pouvons pas mettre. Alors il reste à espérer que les gens soient... Il y a un comportement citoyen, par exemple en évitant de jeter des mégots. Tout à fait. C'est l'insuivisme. Président, à bientôt. Merci. Présidente, bonjour. Vous êtes la nouvelle présidente du SDIS. C'est une délégation très importante dans le VAR. C'est une mission effectivement très importante. Le président du conseil départemental m'a fait l'honneur de me déléguer à cette mission de président du conseil d'administration du SDIS. Plus de 950 sapeurs-pompiers professionnels, plus de 4500 sapeurs-pompiers volontaires dans un département qui est un grand département forestier, le premier département forestier de France, qui est effectivement un département qui dispose, un SDIS du VAR, qui dispose d'une grande technicité en matière de feux de forêt, d'un équipement certain, d'une technicité des personnels qui n'est plus à démontrer. Donc c'est effectivement une mission importante et je veux réaffirmer toute ma fierté d'être la présidente de ces femmes et ces hommes qui assurent tout au long de l'année la sécurité des varroises et des varrois. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Vous recevez aujourd'hui le préfet, le président du conseil départemental, la nouvelle présidente du SDIS pour lancer la campagne 2015. Oui. C'est d'abord une reconnaissance pour votre jolie petite caserne des Maillons. Exactement. Comme vous avez pu l'entendre, je le dis pendant mon petit discours de bienvenue, c'est une honneur pour nous, pour la commune et je pense que c'est une opération qui devrait se renouveler plus souvent. Ça serait intéressant pour nous et ça pourrait connaître notre village aussi. Alors il se trouve que si vous êtes aujourd'hui le maire des Maillons, vous avez été pendant 25 ans le commandant de cette caserne. Exactement. Vous êtes louvetier, vous êtes un chasseur de champignons hors pair, vous connaissez particulièrement bien le département du VAR. Où en est la végétation en ce début de saison ? Alors écoutez, nous avons eu dernièrement pas mal d'orage, il y a une quinzaine de jours de ça, qui a apporté beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'humilité à l'intérieur de la forêt. Le sous-bois est encore assez vert, donc maintenant il reste à craindre seulement le mistral. Comme d'habitude, vous savez, si le mistral venait à souffrir, ça sècherait tout, les risques de l'incendie augmenteraient. Un coup de mistral, c'est un vrai danger. Tout l'avantage de la pluie est perdu. Il faut donc rappeler aux gens, ce début de saison, qu'il est une obligation de débroussailler. Exact. Et puis qu'il faut impérativement cesser de jeter les mégots par les fenêtres. Voilà. Les mégots, ça compte beaucoup. Les gens ne se rendent pas compte lorsqu'ils ouvrent la voiture. C'est un geste banal. Ils jettent leur mégot par la vitre et automatiquement, un jour de mistral, les feux démarrent. Ça fait 10 milliers d'hectares de brûlés. Ils vont faire des camarades dans ces grandes étendings. Oui, parce que n'oublions pas que les sapeurs-pompiers sont au service, mettent leur vie en danger pour notre sécurité. Exactement. Vous l'avez dit. Bien souvent, les vides des hommes sont engagés. Des fois, ça se passe toujours comme on veut. Et bien souvent, il y en a certains qui se font prendre. Et puis, bien sûr, on a déjà connu ça. Et notamment parmi les sapeurs-pompiers du bar, des morts. Les trois quarts du temps, les départs de feu sont au départ dus à l'homme. Apparemment, 9 sur 10, c'est dus à l'homme. Donc, il est temps de prendre nos responsabilités et de nous conduire un peu mieux. Je le pense. Voilà. Surtout, il faut faire attention au débroussaillage mécanique. Les jours à risque. Les débroussaillages, il faut y faire attention. Surtout, quand on a des lames, des fils. Il faut faire attention aux débarbeuses aussi, qui frachent les étincelles et qui peuvent mettre le feu. Et puis, aux petites incinérations insignifiantes, mais qui peuvent, des fois, dégénérer un feu de forêt. Et bien, monsieur le maire, je remercie. Je vous souhaite une bonne saison. Et puis, on va venir vous revoir très vite. Pas de problème. Vous êtes bienvenus dans la commune. Merci. On exercice un feu de forêt. Avec deux largages prévus. Mais il n'y a plus de temps à perdre. Sinon, tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà. Dans l'histoire, dans la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux ? Merci.